et salut les amis on se retrouve voilà pour le test de la ppsh 41 donc voilà c'est une arme extrêmement joué dans world war 2 donc et bien voilà moi pour moi il y en a qui disent qu'elle n'est pas abusé et non franchement je la trouve qu'elle n'est pas abusé une fois que vous l'utilisez je trouve qu'elle n'est pas abusé elle a ses dégâts ses dégâts vraiment très bas c'est vrai que bon là j'étais en mêlée générale j'avais du mal à concurrencer la stg pas mal d'armes franchement je vous dis la stg contre cette arme là c'est limite c'est limite c'est limite vous allez le voir sur ce gameplay là mais c'est vrai que voilà je vous ai pas mis la classe à l'écran parce que je dis ça ça sert strictement à rien parce que voilà l'arme est extrêmement joué ça sert strictement à rien que je vous mette ma classe parce que voilà tout simplement moi je n'y joue quasiment pas à cette arme là parce que voilà il y a d'autres armes qui m'intéressent plus que celle ci mais déjà je la trouve au niveau abusé au niveau de sa stabilité voilà c'est le seul truc que j'ai à dire que je la trouve abusé c'est ça un peu sa stabilité sa stabilité je trouve qu'elle est abusé pour une arme sur laquelle on va dire je trouve que qui a déjà pas mal de balles dans le chargeur mais même on va dire qu'il faut quand même à peu près à peu près une dizaine de balles pour tuer l'ennemi à peu près comme vous pouvez le voir il y en avait 25 à 30 35 voilà il faut à peu près dix balles pour tuer l'ennemi c'est raisonnable franchement c'est raisonnable à l'utilisation franchement c'est vraiment raisonnable une arme vraiment raisonnable je la trouve vraiment pas cheaté parce que c'est vrai que quand on tombe contre l'arme que l'on joue pas avec on a l'impression que l'arme est cheaté mais au fond elle n'est pas cheaté moi je trouve que c'est un peu sa stabilité qui la rend un peu qui la rend bien évidemment efficace voilà bon c'est la version hippique que j'avais une version hippique que j'avais voilà bon vous savez très bien que les versions hippique dans ce jeu là sans en flux en rien dans le dans la version de l'arme l'arme elle est comme la standard elle est puissante comme la standard car la puissance la puissance ne change pas quand vous avez l'arme en version hippique ou autre c'est juste le design de l'arme qui change et sinon c'est une arme voilà franchement qu'est 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 voilà qui est jouable mais c'est vrai que la communauté joue beaucoup avec donc on a l'impression que l'arme est cheaté mais elle n'est pas cheaté un peu sa stabilité que je trouve qu'elle a un peu trop elle a un peu trop de stabilité après sa stabilité c'est vrai que l'arme a commencé à monter en l'air une fois au fond de map mais sinon voilà l'arme elle est raisonnable franchement je la trouve raisonnable c'est vrai que bon on a l'impression qu'elle est cheaté quand l'ennemi te tue mais sinon voilà et je te dis à la prochaine et si pas mais c'est bon là je sais que c'était un test voilà bref mais voilà donc je t'ai pas mis la classe parce que je sais que voilà l'arme est extrêmement joué dans ce jeu là et je te dis à la prochaine n'hésitez pas à mettre le petit like sur la vidéo et je te dis à la prochaine ciao ciao les amis à la prochaine